Musique Si un jour on m'avait dit qu'en faisant une thèse, je deviendrais Miss Météo. Mais attention, pas Miss Météo France. Moi je suis Miss Météo du système solaire. Eh oui, je fais de la météo, mais dans l'espace. Mais à quoi est-ce que ça peut bien ressembler du mauvais temps dans l'espace ? Vous allez me dire par exemple qu'il ne peut pas pleuvoir. C'est vrai, mais il peut y avoir des orages. Alors évidemment, ce ne sont pas les mêmes orages que sur Terre. Au lieu d'être de gros nuages remplis d'eau, ce sont de gros nuages remplis de charges électriques. Ils sont éjectés par le Soleil lors de ces fameuses explosions solaires. Et quand ils arrivent sur Terre, bam, ça éclate. Comme dans un orage classique, on a d'un côté les éclairs. Sauf que ce sont de belles lumières vertes bien connues, les aurores boréales. De l'autre côté, on a le tonnerre, mais qui lui est silencieux. Car constitué d'ondes électromagnétiques. On ne les entend pas. Et pourtant, elles peuvent causer de terribles dégâts aux installations électriques. Demandez aux Québécois. En 1989, un orage solaire a fait sauter tout le réseau électrique. Résultat, pas d'eau potable pendant une journée entière. Car, Alice ! Alors, on a dû créer un service de météo dans l'espace pour anticiper ces orages solaires. Mais alors, je vous entends d'ici. Déjà qu'on n'est pas très bon pour prévoir le temps juste au-dessus de nos têtes, comment est-ce qu'on peut espérer anticiper des événements se déroulant à 150 millions de kilomètres de nous ? C'est là que les ordinateurs nous aident. Au cours de ma thèse, j'ai développé des programmes informatiques uniques pour mieux comprendre ce qui allait influencer notre nuage d'orage. Sur Terre, ce qui pousse un nuage, c'est essentiellement le vent. Et bien figurez-vous qu'il y a du vent dans le système solaire. Il n'est pas constitué d'air, mais de particules électriques. Et c'est le Soleil qui souffle cet air si particulier. Il est aussi beaucoup plus balèze que sur Terre. Une petite brise solaire arrive à près de 400 kilomètres par seconde sur notre planète. Autrement dit, ça décoiffe ! J'ai aussi regardé un autre élément souvent oublié qui est devenu mon ingrédient préféré. Le champ magnétique du Soleil. On pourrait le comparer à une sorte de courant sous-jacent, un peu comme le Gulf Stream qui varie lentement au cours du temps et influence les mouvements d'air. Quand je mets le vent solaire, le champ magnétique et les nuages dans mon ordinateur, je me rends compte qu'ils interagissent en permanence. Si bien que pour avoir une météo précise, il faut une météo globale et dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que si vous voulez savoir le temps qu'il fera à Paris demain, il faut regarder le temps qu'il ferait dans toute la France et sur toute la semaine dernière, pas juste ici et maintenant. Donc moi, je dois regarder toute la configuration de mon système solaire au cours des derniers jours pour savoir si, oui ou non, un orage va impacter la Terre. Et une météo dans l'espace plus précise, ça veut dire augmenter la protection de nos installations électriques. Je termine avec un petit bulletin express. Un soleil très calme dans les jours à venir, rassurez-vous, pas de risque d'orage, néanmoins du vent solaire rapide qui nous promet de belles aurores boréales. Et bonne fête à tous les constants !